Bonjour, je m'appelle Kitri Roussade et dans le cadre de ma formation d'ingénieur à l'IMT Atlantique, j'ai réalisé un stage de recherche au sein du laboratoire iCube à Strasbourg. Au cours de ce stage, j'ai travaillé avec des médecins afin de déterminer un système de prédiction permettant le suivi de tumeurs cérébrales appelées glioblastomes. Cette tumeur extrêmement agressive est incurable. En effet, même après opération chirurgicale durant laquelle on retire la tumeur, celle-ci se développe à nouveau, c'est ce qu'on appelle la repousse tumorale. Le but de mon stage était de déterminer une méthode basée sur un système d'apprentissage automatique permettant de définir la direction de repousse de la tumeur et ainsi pouvoir prendre en charge au plus tôt la récidive tumorale. J'ai alors exploité une méthode se basant sur un modèle appelé réseau de neurones. Le principe de ce modèle est similaire au fonctionnement du cerveau. Il s'agit d'un ensemble de neurones artificiels connectés les uns aux autres. Un neurone, qu'il soit artificiel ou biologique, sert à aiguiller l'information. Le principe est le suivant. Un neurone va recevoir en entrée plusieurs informations et il va en faire la somme. Si cette somme est supérieure à un certain seuil, alors l'information sera transmise au neurone de la couche suivante. Sinon, elle sera inhibée. Grâce à une phase d'entraînement, on va alors paramétrer le modèle, c'est-à-dire définir les poids associés au neurone. On aura donc une relation, une fonction entre les entrées et les sorties, autrement dit entre l'information brute et les prédictions souhaitées. Une fois entraîné, le modèle peut alors générer des prédictions. A l'aide d'images IRM annotées par les médecins, j'ai alors pu entraîner un tel neuréseau. Les premiers résultats obtenus sont plutôt concluants. Cependant, j'ai également remarqué que les premiers résultats étaient quelque peu dépendants des images mises dans la base d'apprentissage. Afin de pouvoir remédier à cela et améliorer les résultats, il faudrait davantage de données. C'est là un des points auxquels j'ai dû faire face tout au long de mes travaux. En effet, il est long et fastidieux d'annoter les données IRM afin d'avoir les résultats correspondants. Ainsi, les bases de données dans le milieu médical sont quelque peu restreintes et ne permettent pas l'utilisation de ces méthodes. Cependant, avec l'essor de ces réseaux de neurones dans d'autres milieux, il y a une volonté de rendre exploitable l'ensemble des images IRM présentes dans les hôpitaux. Ainsi, avec l'augmentation du nombre de données et des premiers résultats plutôt concluants, le réseau de neurones que j'ai exploité durant mon stage laisse envisager une meilleure prise en charge des patients et donc une meilleure prise en charge du glioblastome.